Quand nous allons en voyage dans le Sud, que peut-on prendre pour rester en cette hausse? Si on triche, est-ce dangereux pour le corps s'il n'est plus en cette hausse? Ou j'imagine que c'est ça que tu voulais dire. Écoute, dans le Sud, ça peut être quand même difficile. Moi, ce que je essaie de dire aux gens, c'est qu'on ne cherche pas la perfection, on cherche la progression, on cherche le moins pire possible. Fait que c'est clair que si tu vois un buffet, mettons, dans le Sud, puis il y a des fromages, il y a des viandes, il y a des salades, tout ça, essaie d'aller là-dessus, essaie d'éviter les pains, les pâtes, les cochonneries finalement. Mais ça ne peut pas être parfait à 100%. Il faut juste être préparé à accepter le fait que ça ne sera pas parfait à 100%. Puis limite-toi aux alcools forts. Donc le gin, pas de tonique. Un gin, mettons, avec une eau pétillante, si jamais il y en a, également. Puis limite-toi aussi au vin, un, deux grammes de sucre par litre. Écoute, là encore là, ça peut ne pas être évident d'en trouver. Prends le vin le plus sec, demande dry wine, le vin sec, puis tu devrais être correct. Mais écoute, on ne peut pas être parfait, on est dans le sud. Je pense qu'aussi, qu'est-ce qui peut ne pas aider à la perte de gras, c'est être stressé. Ce n'est pas le temps d'être stressé, tu es en vacances, profites-en. Et également, une autre affaire, c'est d'avoir un bon sommeil récupérateur. Même si tu es en vacances, ça ne peut pas dire de dormir 4 heures puis de se saouler à tous les jours. Je fais des farces, mais en même temps, c'est vrai. Je sais. Je sais.